Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, ou devrais-je dire plutôt Alohakaku, il paraît que ça se prononce comme ça, et bienvenue à Hawaï. Au cœur du Pacifique, à plus de 3500 kilomètres des côtes américaines, s'étend l'archipel d'Hawaï, formé par une activité volcanique intense. Cet ensemble de 137 îles, atolls et monts sous-marins s'étirent sur près de 2400 kilomètres. Contrairement à la majorité des volcans qui bordent la célèbre ceinture de feu du Pacifique, ceux-ci ne sont pas nés de la rencontre entre deux plaques tectoniques, mais d'un phénomène bien plus rare, un point chaud fixe niché sous la croûte terrestre. Ce panache de magma, logé profondément dans le manteau terrestre, herce lentement la plaque pacifique qui dérive lentement vers le nord-ouest, à une vitesse comprise entre 1,3 et 10 cm par an. Au fil des millions d'années, cette dérive a engendré une chaîne d'îles formées les unes après les autres comme sur un gigantesque tapis roulant de lave. La plus jeune de ces îles, Hawaï, aussi appelée Big Island, est encore en pleine croissance. Ces volcans actifs comme le Mondélois ou le Kilauea témoignent de cette force géologique toujours à l'œuvre. Aujourd'hui appartenant aux États-Unis, l'État d'Hawaï rassemble 1,4 millions d'habitants, dont environ 200 000 vivent sur Big Island. C'est un territoire multiculturel façonné par les migrations. Polynésiens, Asiatiques, Européens et Américains y cohabitent, chacun portant ses traditions, sa langue et son rapport au paysage. C'est ici que commence notre expédition scientifique, au croisement du minéral et du culturel, là où la géologie façonne encore l'histoire et la biodiversité. Le but de cette série, c'est de vous faire découvrir quelques mystères scientifiques que l'on peut trouver sur cet archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Ce n'est pas mon premier archipel, bien sûr, j'ai déjà été à La Réunion, j'ai habité à La Réunion, j'habite maintenant aux Açores et donc tout ça, eh bien je peux voir dans le paysage qu'on retrouve de nombreuses similarités avec ces deux archipels. On va visiter différents petits points et puis on va voir ce qu'on peut en dire. Et juste devant se trouve déjà un sacré beau paysage. Pour tourner cette introduction, je suis au parc national de Akaka Foul, c'est l'endroit où on a des cascades qui sont relativement assez impressionnantes, on va pouvoir s'approcher un peu plus. Alors qui dit cascades dit forcément eau et depuis tout à l'heure, depuis ce matin, depuis hier soir, depuis cette nuit même, il n'arrête pas de pleuvoir. Alors ce qui est rassurant ou pas, c'est que les gens ont l'air d'être habitués ici à la pluie. Donc j'espère que pour ces explorations qu'on va faire, on aura quand même un petit peu de beau temps. Mais sinon, ben voilà, ça c'est le milieu tropical, chaud et humide. Alors ça change, on est en plein mois de mars, ça fait quand même du bien d'être à 30 degrés, un peu moins d'être à 90% d'humidité et d'avoir de la pluie. Ce qui frappe tout de suite quand on arrive sur Big Island, c'est à quel point la météo change vite. Oui, ici, il pleut beaucoup, vraiment beaucoup, mais ce n'est pas le cas partout sur l'île. Big Island, c'est un patchwork de microclimique, et la différence est flagrante entre l'est où je me trouve et la côte ouest. Ici, à Ilo, on reçoit parfois plus de 3 mètres de pluie par an. Mais à Kona, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, certaines zones n'atteignent même pas 50 centimètres. Et tout ça, c'est pas un hasard. C'est à cause des vents alizés qui arrivent du nord-est chargés d'humidité. Quand ils rencontrent les volcans comme le Monakéa ou le Monaloa, ils sont forcés de grimper, l'air se refroidit et la pluie tombe. C'est ce qu'on appelle l'effet orographique. En conséquence, l'est est arrosé en permanence, alors que l'ouest, protégé par les montagnes, reste bien plus sec. Résultat, d'un côté une forêt tropicale luxuriante et pluvieuse, de l'autre des paysages secs presque désertis. C'est cette dualité qui rend l'île si fascinante et si riche à explorer. C'est sympa, c'est plutôt impressionnant, avec les nuages qui gardent encore sur le côté, qui gardent encore l'humidité. Alors on commence pas avec n'importe quoi, c'est une des cascades les plus hautes de l'archipel, 132 mètres de haut. Heureusement, pile quand on arrive, la pluie commence à descendre. C'est bien, on a du coup toute la vue juste là. Allez, on va se mettre dans un petit shelter juste là, mais Hawaï, c'est partout extrêmement touristique. Alors j'espère avoir quand même de temps en temps un petit coin pour vous parler sans trop avoir de bruit autour. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Et bien, il y a une petite anecdote quand même biologique, écologique de cet endroit. C'est qu'on retrouve ici des espèces endémiques qui sont capables de grimper la cascade que vous venez de voir. Et oui, alors il y a un gobi qui a un nom absolument imprononçable et aussi une petite crevette qui, par des mécanismes de sucion, sont capables de grimper à plus de 300 mètres de haut. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant et on les retrouve ici, juste à Hawaï. Allez, c'est parti. Là, il commence vraiment à pleuvoir. On va commencer à être un petit peu trempé, mais c'est pas bien grave. On va aller se mettre à l'abri et faire un peu de route avant d'aller sur notre prochain spot. Ah, presque. Ah, c'est mieux. Humide ce coin quand même. On va aller se mettre à la main. On va aller se mettre à la main. On va aller se mettre à la main. Alors ça ne vous l'a sûrement pas échappé à Hawaï, on trouve plusieurs volcans que j'espère aller pouvoir visiter mais sinon on peut aussi voir des preuves finalement de ce volcanisme comme exactement là où je me situe qui est une coulée de lave, voilà tout bêtement qui arrive dans l'océan juste une là, juste encore une ici et puis voilà de l'autre côté bref ici l'île s'est créée par ce volcanisme qui est là vraiment planté au milieu du Pacifique clairement il n'y a pas de sol comme vous pouvez voir juste ici c'est juste la coulée de lave qui se fait complètement gratter et là voilà on repose strictement sur rien donc voilà assez impressionnant de voir à quel point finalement le sol est un gruyère alors je vous disais le sol est un vrai gruyère et aujourd'hui du coup là on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe dans ces caves là donc dans ces tunnels de lave Hawaï aussi a des tunnels de lave étant donné que comme je vous le disais ça a une origine volcanique comme la Réunion et du coup aujourd'hui on va aller explorer un petit tunnel de lave ou du moins juste l'entrée parce que je ne suis pas équipé en termes de lumière pour aller plus à l'intérieur mais déjà ça va nous donner une idée de l'environnement assez particulier qui est à l'intérieur alors ça y est voilà justement juste à l'intérieur juste à l'entrée on peut déjà voir quand même que ça fait des sacrées cavités et que c'est assez humide à l'intérieur et là juste au dessus ce qu'on a ce sont les racines des arbres qui vont venir descendre l'autre entrée est juste derrière moi on va pouvoir aller jeter un coup d'oeil à tout ça alors c'est parti je fais attention bien évidemment où c'est que je pose les pieds parce que le sol est assez instable et assez coupant et voilà on va pouvoir entrer à l'intérieur alors forcément la luminosité va être un problème et je pense que l'acoustique aussi là on est juste sous les racines et là le mystère est à l'intérieur mais bon on n'a pas de lampe donc on va attendre un peu avant d'aller s'y aventurer voilà alors de l'intérieur vers l'extérieur c'est quand même assez impressionnant on peut voir toute la végétation qui essaye de rentrer à l'intérieur on peut voir tout l'éboulement il devait y avoir très certainement voilà ça devait très certainement être fermé et d'un coup ça s'est effondré pour mettre au jour voilà ce tunnel d'ailleurs on retrouve sur le sol des marques assez intéressantes du passage de la lave voilà des marques de lave en corde comme ça et tout sur les bords on va voir que c'est tellement humide que la mousse arrive à pousser les bryophytes poussent directement sur les parois et plus on va à l'extérieur et plus on va retrouver la communauté de plantes qui est de plus en plus développée alors voilà là je viens de sortir du tunnel et comme vous le voyez et bien si on n'y fait pas attention bon maintenant c'est marqué mais si on n'y fait pas attention le sol peut s'effondrer un petit peu à tout moment à tout endroit Hawaï est un gruyère de tunnel de lave voilà alors ça c'est dû bien sûr au phénomène géologique mais c'est assez franchement impressionnant de se dire que peut-être que sous nous et bien il n'y a plus rien là-dessous on a peut-être que 1 à 2 mètres de roche qui nous porte et qu'après il y a une grande cavité qui peut nous absorber on va dire à un certain moment donc bon voilà ça rajoute un petit peu d'aventure à tout ça mais bon c'est aussi la même chose par exemple à la Réunion et bien sûr aussi aux Açores allez c'est parti aujourd'hui un petit peu de route on va aller de l'autre côté de l'île de Big Island pour aller voir un des animaux les plus emblématiques de l'archipel et spoiler ça se passe proche de l'eau ah que ne serait pas Hawaï sans un petit peu de plage voilà après 2 heures de route depuis ce matin ça fait du bien de pouvoir se caler au bord de la plage surtout que notre prochaine expédition va nous emmener à la recherche de gros mammifères marins voilà les baleines à bosse qui passent ici au large d'Hawaï chaque année à cette période et donc ça va être super intéressant d'aller les voir sauf que avant tout ça et bien un petit mot sur la route qu'on a faite ce matin parce que même si c'était long finalement on est passé par il y a beaucoup de paysages volcaniques tout à fait différents les uns des autres qui rappellent en fait beaucoup les paysages volcaniques de la Réunion encore une fois parce que l'origine c'est la même c'est un volcan l'île de Big Island est encore très jeune il y a encore très peu de forêts qu'il a colonisé notamment sur les hautes altitudes là où on est passé du coup on a des paysages à perte de vue limite en désert lunaire et d'ailleurs il y a certaines missions analogues les missions qui préparent à la future colonisation de la Lune et de Mars voilà ce qu'on appelle les missions analogues qui se passent sur l'île de Big Island et quand on traverse cette route là on comprend très vite pourquoi mais au fur et à mesure et bien qu'on descend sur cette route de nouveau on a une colonisation qui se fait on a des paysages plutôt de savane pour enfin finir sur quelques arbres mais je pense que le terme de désert volcanique porte très bien son nom voilà même si forcément il n'y a pas de sable c'est uniquement de la roche très très jeune par contre ici on a du sable et du coup avant qu'on embarque sur le catamaran qu'on peut voir juste là et bien on va faire une petite pause on va se prélasser un petit peu au soleil parce que je pense qu'on l'a bien mérité chaque hiver les eaux chaudes d'Hawaï accueillent des visiteurs exceptionnels les baleines à bosse ces géantes des mers parcourent plus de 4800 km depuis les eaux froides et riches en nourriture de l'Alaska jusqu'aux lagons tropicaux de l'archipel d'Hawaï un périple de 4 à 6 semaines sans escale ni repas durant lequel elles vivent exclusivement sur leur réserve de graisse les femelles enceintes entreprennent ce voyage colossal pour mettre bas dans les eaux plus sûres loin des prédateurs à leur arrivée elle donne naissance à un balémone mesurant dans les 4 mètres ce petit déjà impressionnant va connaître une croissance fulgurante jusqu'à 2,5 cm et 27 kg par jour mais cette croissance a un coût énergétique énorme pour la mer durant la lactation elle peut perdre une centaine de kilos de graisse par jour rendant cette période encore plus exigeante que la gestation la taille de la mer joue un rôle crucial les femelles les plus grandes disposent de réserves plus importantes ce qui permet de produire des baleineaux plus robustes et à une croissance plus rapide augmentant ainsi leur chance de survie cependant le changement climatique menace cet équilibre délicat les vagues de chaleur marine peuvent entraîner une diminution des populations de baleine à bosse en perturbant la chaîne alimentaire et en réduisant la disponibilité des proies essentielles à l'accumulation des réserves de graisse alors c'est bien à peine parti juste un premier splash juste devant nous un petit alors du coup avec le bateau on va essayer de se rapprocher un peu tu vas voir si on peut avoir des jolies photos de ces magnifiques animaux oh voilà elle vient de ressauter là on va se rapprocher avant que je puisse vous montrer ça à la caméra en tout cas pour les conditions météo on est servi là mais il y a énormément de vent alors du coup je risque de parler un peu fort pour essayer de passer outre le vent mais en tout cas joli soleil ça va nous permettre d'en voir pas mal je l'espère alors je sais pas si on va pouvoir le voir juste devant exactement à midi du bateau d'après le guide c'est une petite qui commence à s'entraîner à faire ce qu'on appelle le breaching c'est à dire totalement sortir de l'eau et faire un gros splash voilà un mode finalement aussi de communication donc là on est en train de se positionner sur le côté pour aller voir ça un peu plus de devant mais au delà de leur histoire personnelle les baleines jouent un rôle écologique vital dans la santé des océans à chaque plongée et à chaque remontée elles font circuler les nutriments dans la colonne d'eau un phénomène appelé la pompe à baleine leurs excréments riches en fer et en azote fertilisent les eaux de surface favorisant la croissance du phytoplankton base de la chaîne alimentaire marine et acteur majeur dans la capture du co2 atmosphérique Observer ces majestuoses créatures Hawaï c'est donc assister à un exploit biologique impressionnant mais aussi à l'oeuvre silencieuse de véritables ingénieurs du climat elles sont bien plus que des symboles de la vie sauvage elles sont les gardiennes du bon fonctionnement des océans et indirectement du climat mondial allez encore une juste devant là ça faisait un petit moment qu'on était en train de chercher en tout cas c'est toujours sympa ah voilà le moteur du bateau qui s'arrête ça fait du bien aussi on va voir si celle-là nous fait quelque chose d'intéressant et on peut aussi très bien voir ici le désert volcanique dont je vous parlais voilà il n'y a strictement rien et on peut voir dans le paysage les différentes couleurs de végétation qui correspondent finalement à différentes coulées c'est vachement impressionnant de voir toutes ces coulées d'âge différent cette île s'est construite comme ça par superposition de coulées c'est assez impressionnant bon nous on retourne forcément à notre oasis touristique sur le bord de la plage la sortie est terminée mais franchement vachement sympa à fois de voir ces beaux animaux mais aussi de pouvoir apprécier l'île et son patchwork de coulées volcaniques voilà vue de la mer impressionnant alors petit débrief de notre aventure de wild watching d'hier alors effectivement je ne l'ai pas fait directement dans la foulée parce que le temps de faire la route de retour voilà il y avait énormément de fatigue et plus beaucoup de lumière pour arriver à faire quelque chose de bien correct néanmoins voilà l'expérience d'hier de wild watching était relativement impressionnante même je dirais totalement impressionnante puisque c'est la première fois personnellement que je voyais des baleines sauter voilà hors de l'eau en plus dans un cadre magnifique et quand en plus on comprend l'importance de ces animaux pour les écosystèmes et bien c'est tout bonnement exceptionnel voilà une sortie exceptionnelle qui valait largement le coup mais donc voilà c'est là dessus aussi que va se terminer le premier épisode de ces aventures hawaïennes il nous reste encore énormément de choses à faire voyez par exemple je suis sur une coulée de lave notre logement se situe tout bonnement sur une coulée de lave bien sûr il y a des volcans actifs à aller visiter il y a encore des forêts tropicales très certainement à aller explorer aussi donc et bien c'est ce qui va nous attendre pour les prochains épisodes et très certainement aussi d'autres surprises alors si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à partager pour faire découvrir cet archipel voilà du bout du monde paumé en plein milieu du pacifique nord et bien sûr d'ici la prochaine vidéo moi je vous dis portez vous bien et partez à l'aventure et partez à l'aventure